Est-ce que vous vous êtes déjà demandé ce que font les banques avec votre argent ? Est-ce que vous connaissiez la petite loi qui est discrète mais qui rend légale la saisie de votre épargne auprès des banques ? Que se passerait-il en cas de faillite bancaire ou en cas de crise boursière de votre épargne ? Et enfin, comment se protéger contre tous ces phénomènes ? Salut c'est Théo, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous révéler toutes ces petites choses qui mis bout à bout pourraient faire que beaucoup d'entre nous pourraient perdre la totalité de leur épargne comme ça s'est déjà vu dans différents pays notamment comme la Grèce. Alors déjà que se passe-t-il lorsque vous déposez de l'argent sur votre compte bancaire ? Vous voyez bien votre nom, votre prénom et le solde que vous avez qui est disponible. En réalité c'est une ligne de crédit que vous venez d'ouvrir. Lorsque vous déposez de l'argent sur votre compte bancaire, vous dites à la banque voici par exemple 1000 euros et ces 1000 euros vous me les devez. Mais vos 1000 euros ne sont pas sur votre compte bancaire, ils n'attendent pas dans un coffre qui est immense qu'on va déverrouiller, c'est simplement une ligne qui apparaît sur un ordinateur. C'est ni plus ni moins que ça. Mais si la banque fait faillite, et bien depuis le 21 juillet 2010, les banques ont l'autorisation de ne plus rembourser les épargnants. Donc ce phénomène s'appelle un bail-in et auparavant on a déjà vu des bail-out, par exemple aux Etats-Unis lors de la crise des subprimes, et bien tout simplement les banques ont fait faillite, une partie des épargnants ont été remboursés puisqu'il y avait un petit peu d'assurance et de garantie, mais au final 80% des gens qui avaient de l'épargne sur leur compte bancaire se sont vus tout simplement saisir leur épargne. Et il y a eu une intervention de l'Etat, il y a eu une intervention de la Banque fédérale américaine qui a renfloué une partie des caisses de ces banques avec de l'impression de monnaie. C'est ce qu'on appelle un bail-out. Et donc cette loi finalement du 21 juillet 2010, c'est une autorisation au bail-in, ça veut dire d'utiliser finalement l'argent qui est en interne à l'entreprise qui est la banque, puisqu'il ne faut pas oublier qu'une banque ce n'est plus ni moins qu'une entreprise financière, et comme tout type d'entreprise, elle peut faire faillite, et comme tout type d'entreprise, et bien si elle fait faillite, elle peut saisir finalement ce qui lui reste, et elle n'a pas l'obligation à partir de maintenant, en tout cas depuis le 21 juillet 2010, de rembourser ses épargnants. Donc les personnes qui n'investissent dans rien et se disent je préfère garder mon argent sur mon compte bancaire parce que c'est plus sécuritaire, je pense que c'est juste un manque d'informations, parce que vous devez comprendre une chose, c'est que dans les finances, quand vous ne prenez pas une décision, ça veut dire que finalement vous en prenez une par défaut. Je m'explique, si vous avez décidé de ne pas investir parce que vous ne savez pas dans quoi investir, et bien finalement ça veut dire que vous avez choisi d'investir dans votre banque. et aujourd'hui on voit de plus en plus de banques qui font faillite d'abord aux Etats-Unis et ensuite en Europe, donc garder de l'argent sur un compte bancaire, ça veut dire que vous croyez à 100% finalement dans la banque dans laquelle vous avez décidé d'investir sans choix finalement d'autres classes d'actifs. Donc vous devez comprendre une chose, c'est que pas de décision égale une décision quand même qui est celle de laisser votre argent sur votre compte bancaire. Alors maintenant j'aimerais vous dire quelles sont les pseudo garanties qui ont été mises en place pour arrêter de faire fuir finalement les épargnants. Puisque en 2010, lorsqu'ils ont sorti cette loi, il y a les gros épargnants qui ont commencé à retirer leur cash de leur compte bancaire en se disant c'est des malades ces mecs-là. Et en effet, puisque juste après ils ont créé différentes lois, en disant attendez, ne retirez pas votre argent, ce qu'on a fait c'est que, alors non ils n'ont pas retiré la loi, ils l'ont laissé, par contre ils ont rajouté un petit amendement en disant, bon bah ceux qui ont moins de 100 000 euros, on va peut-être pas vous prendre tout de suite ce qu'on vous doit et donc du coup on a mis en place une garantie. Et cette garantie, quelle est-elle et comment se compose-t-elle ? C'est simple, la Banque Centrale Européenne, en accord avec les différentes banques, ont créé un fonds de sécurité et devinez où ce fonds de sécurité est investi ? Et bien il a investi 100% en actions bancaires. Ça veut dire que leur théorie c'est, si les banques font faillite, et bien on va revendre les actions bancaires pour tout simplement rendre le cash aux épargnants. A quel moment, si les banques font faillite, les actions vont valoir encore quelque chose sur le marché ? Déjà qu'en ce moment la garantie couvre même pas 10% des fonds des dépôts qui sont faits par les épargnants, comment voulez-vous que si jamais il y a une crise, qu'ils revendent ces actions, qu'ils utilisent ce fonds de garantie pour tout simplement rembourser les épargnants ? C'est strictement impossible. Souvenez-vous d'une chose, en 2001 l'Argentine a dit également la même chose et elle a gelé l'argent des épargnants, ils n'ont jamais été dégelés. Même chose en Grèce en 2010, votre argent va être gelé depuis, il n'y a jamais été décongelé du tout. Et même chose aux Etats-Unis, donc à l'époque le bail-in n'était pas encore autorisé. Et ça a coûté à la Banque fédérale américaine à peu près 600 milliards de dollars américains. Donc quand la Banque centrale européenne dit voilà, nous on a un fonds de quelques centaines de millions qui sont investis en actions bancaires pour vous protéger, c'est vraiment la pire des solutions. Un enfant de 10 ans comprendrait que ça ne marcherait pas. Alors comment se protéger contre une crise bancaire ? Eh bien c'est simple, il y a plusieurs choses qu'on peut faire. Déjà c'est exploiter la banque. Vous pouvez tout à fait, à un certain moment donné de votre vie, quand vous avez un niveau de revenu qui est stable, je ne dis pas important mais stable, vous pouvez tout à fait aller voir une banque et dire voilà, moi je souhaite emprunter de l'argent pour investir dans l'immobilier. Vous faites une première opération, donc pas les yeux bandés évidemment, apprenez à investir avant. Je vous mets dans la description de la vidéo une formation qui est gratuite sur l'investissement immobilier où je vous montre déjà de 1, comment faire pour emprunter de l'argent auprès des banques, donc faire des crédits à 110%, de 2, comment trouver des bonnes affaires, de 3, comment mettre un locataire à l'intérieur et vous protéger contre les impayés, parce que oui c'est possible, et de 4, comment faire pour ne payer aucun impôt sur la totalité de vos revenus immobiliers. Et oui, ça encore une fois, c'est tout à fait possible, il s'agit simplement d'apprendre comment le faire. Donc ça c'est dans la description de la vidéo. Donc déjà la première chose que vous pouvez faire, c'est vous demander, ok, est-ce que dans mon cas, je peux emprunter de l'argent ? Et pourquoi emprunter de l'argent aujourd'hui ? C'est peut-être la chose la plus intelligente à faire. Des taux qui sont historiquement au plus bas, un marché immobilier qui n'arrête pas d'augmenter, qui n'arrêtera jamais d'augmenter pour la simple et bonne raison que nous sommes de plus en plus sur Terre. Tout le monde essaye de se réunir dans les centres-villes et tout simplement, on est de plus en plus à travailler depuis chez soi et également nos revenus vont avoir tendance à augmenter. Donc tout ça fait que, avec le temps, le prix de l'immobilier continuera à battre l'inflation, continuera à augmenter plus vite que votre taux de remboursement de crédit. Et donc, une fois que vous avez compris tout ça, vous avez compris également qu'emprunter de l'argent aujourd'hui pour rendre moins demain, eh bien c'est ce qu'il y a de plus intéressant et c'est ce qu'il y a de plus logique. Et encore plus quand vous vous faites rembourser votre crédit par un locataire. Deuxième classe d'actifs, ça va être l'investissement en bourse. Mais avec une petite spécification, limiter le secteur bancaire. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, les plus gros investisseurs au monde sont vraiment le cul entre deux chaises. On ne sait pas trop quoi penser des banques avec l'arrivée des crypto-monnaies, avec justement toutes ces banques digitales qui arrivent. Est-ce que les banques traditionnelles vont survivre à cette compétition qui est extrêmement rude ? Personnellement, j'ai quelques comptes dans des comptes bancaires traditionnels, dans des banques traditionnelles, mais la plupart de mon épargne est investie. Et le peu d'épargne que j'ai sous forme liquide, c'est sur des comptes bancaires dans des banques en ligne. Et ce n'est absolument pas dans des banques traditionnelles qui sont généralement beaucoup trop endettées par rapport à une situation en ce moment, un contexte économique actuel qui est très instable. Alors, sur quoi investir en bourse ? Je vous mets dans la description de la vidéo l'accès à mon portefeuille à dividendes où je vous montre les actions que j'ai sélectionnées pour vous au sein du PEA, plan épargne-action pour ne payer aucun impôt après cinq années consécutives d'obtention de votre PEA. De deux, je vais vous montrer comment faire pour investir sur des actions américaines. Je vais vous montrer mes propres actions qui me payent des dividendes. Et de trois, je vous fais une vidéo d'analyse mensuelle des marchés financiers où je vous montre justement mon point de vue, ce que j'achète, ce que je vends, là où est-ce que parfois je vais renforcer une position, là où est-ce que parfois je vais alléger une position, tout ça dans une vision de sécurisation, de protection contre le risque et évidemment aller chercher du rendement. Et enfin, troisième classe d'actifs, ça va être les crypto-monnaies sur lesquelles je suis exposé à moins de 5% de mon patrimoine. Et plus vous y croyez, plus vous vous y connaissez, plus vous pouvez augmenter votre exposition. Mais s'il vous plaît, n'allez pas all-in dans cette classe d'actifs, n'allez même pas à hauteur de 50% puisque si votre but, c'est de vous enrichir sereinement sur le long terme, si votre portefeuille fait des backflips et fait des montagnes russes tous les jours, votre cœur risque de battre toute la journée et puis votre sommeil risque d'être impacté. Donc, investissez en fonction de ce qui vous fait sentir serein, de ce qui vous permet de vous sentir rassuré. Mettez votre argent où est-ce que vous pensez qu'il est à l'abri. Et en fonction de votre vision, vous allez avoir évidemment une allocation de votre patrimoine qui va être différente. Si je devais récapituler, aujourd'hui, la banque, c'est certainement le pire endroit où laisser votre argent pour deux raisons, l'état financier des banques traditionnelles et deux, ça va être l'inflation qui n'a jamais été aussi haute depuis une trentaine d'années. Donc, je vous invite à prendre en compte ces deux éléments et vous dire, ok, est-ce qu'aujourd'hui, garder mon argent sur un compte bancaire, c'est la meilleure chose ? Non, je pense personnellement que c'est la pire des choses à faire et investir même dans les crypto-monnaies à 100%, je pense que c'est mieux que de laisser son argent sur votre compte bancaire. Pourquoi ? Parce que c'est certainement une chose qui, plus le temps va passer, plus va grignoter votre pouvoir d'achat et au fur et à mesure du temps, vous allez vous y rendre compte quand il sera peut-être trop tard. Bref, toutes ces aides que je vous propose sont dans la description de la vidéo. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501